Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 1er août 2018. Écoutez, c'est certain que là, étant donné que j'ai eu un enregistrement, au début, c'est pas le dossier, c'est pas le juge dans l'affaire de Mario Talbot qu'on va entendre, c'est le juge dans l'affaire du juge Jean-François Michaud du dossier de la personne physique Paul Leblanc. Le juge Jean-François Michaud a tout simplement déclaré son incapacité de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec, alors que cet automne, le 18 octobre prochain, on va débattre à la Cour supérieure du Québec, devant la juge Corriveau, Chantal Corriveau, de l'inconstitutionnalité des lois du Québec, étant donné qu'elles n'ont pas été traduites en anglais, et étant donné que les lois qui n'ont pas été traduites en anglais ne sont même pas des lois par la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, qui stipule « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, il y a toute une histoire qui s'en vient. Vous allez voir que le juge en question, le juge Michaud, n'est pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la constitutionnalité, de la légalité de la Cour supérieure du Québec, qui est une Cour de juridiction fédérale. On commence immédiatement. Ça dure une heure et deux minutes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 1er août 2018, je vais vous faire entendre deux repiquages audio. Celui devant le juge Carole Saint-Cyr, qui se trouve avoir jugé l'honorable Lise Thibault, qui était anciennement lieutenant-gouverneur du Québec. Et ensuite de ça, je vais vous faire entendre le juge Jean-François Michaud, de la Cour supérieure du Québec, dans lequel il se déclare incapable de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec. N'oubliez pas que le juge Carole Saint-Cyr, qui a jugé l'honorable Lise Thibault, était de la Cour du Québec. Et qu'actuellement, la Cour supérieure du Québec poursuit la Cour du Québec, parce que la Cour du Québec exerce les fonctions de contrôle et de vérification des jugements rendus par cette Cour-là du Québec, sans passer par la Cour supérieure du Québec, qui seule a autorité d'exercer cette juridiction de contrôle et de vérification des jugements rendus par la Cour du Québec. Donc, la Cour du Québec est illégitime, illégale, inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle. Et ça, ça a été prouvé devant les juges Samoisette et devant le juge Gaëtan Dumas, au dossier 460-36-000240-148. C'est le fameux, je pense que c'est 143 plutôt, d'une façon ou d'une autre, c'est le fameux dossier de Revenu Canada contre la personnalité, je l'ai dit, que Jacques Normandin est contre l'entreprise 91-85-88-60 Québec Inc. Donc, je vais vous faire entendre ce clip vidéo et on va voir la suite. Alors, Rémi Bastarache de l'étude Bastarache-Avaca pour la demander ici. Alors, Mme Bastarache. Monsieur, vous l'avez fait, s'il vous plaît ? Oui, non. Vous vous représentez seul ? Oui. Merci beaucoup. Oui, on l'a fait. On va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste écouter une Bastarache pour avoir une idée du dossier et après ça, je vais vous écouter. Alors, quand elle a dit « Vous vous représentez seul », le mot « représenter » veut dire « parler au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre ». Donc, quand on dit « représenter », ça, ça veut dire, ça, c'est défini dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Hubert Reade pour répondre à l'article 1 du Code civil du Québec et pour répondre à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C-12, qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, s'il possède la personnalité juridique qui se trouve à être Paul Leblanc ou Mario Talbot, chacun a un numéro d'assurance sociale. C'est un nom usuel, c'est un pseudonyme qui n'existe pas. C'est des personnalités, tout simplement des personnages inanimés. C'est des statuts, si on veut. Et à partir de là, les juges, les avocats, les notaires le savent, mais jamais ils vont vous le dire parce que ça vient de faire sauter le système bancaire, le système démocratique, l'élection qui s'en vient à l'automne, donc le système électoral, la fiscalité et ainsi de suite. On continue. Monsieur le juge, il s'agit d'une requête en délaissement forcé pour vendre du contour de justice. La requête était présentable le 29 octobre. Quelques jours avant le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut parce qu'il n'y avait pas un défaut, il n'y avait pas de compréhension personnelle de la part de M. Leblanc. Et la veille, j'ai référé, progrès pour la preuve, le dossier. Toutefois, le 29 octobre, M. Leblanc s'est présenté à la cour et s'est présenté devant votre collègue, Mme la juge, les vitaux. Et Mme la juge a entendu M. Leblanc et elle a reporté, je fais référence au procès de la parole d'audience, elle a reporté le dossier à ce jour pour que le défendant ravisse la partie de Mande reste de sa position. Ce qui signifie à la partie de Mande reste une requête pour être relevé du défaut de comparaître le 27 novembre 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu de requête pour être relevé du défaut de comparaître. Je suis à l'État, M. le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces, j'ai un projet de jugement, j'ai été à l'État, donc, de demander à la Cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document que je présente vient de M. Leblanc. Ça s'appelle « Ordonnement d'être relevé du défaut de comparaître ». Je n'ai pas eu ce document-là. M. Leblanc m'a remis ce matin à un document « Triminal du Grand Jury du peuple du Canada ». Oui. C'est ce que j'ai utilisé comme document. Oui, regardez, allez vers la fin, est-ce que c'est ce document-là ? Oui, mais vers la fin des deux dernières pages en fait de ce document-là. Il y a une ordonnance, je ne sais pas si c'est l'ordre. Vous avez eu ça à la fin des deux dernières pages. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pensais qu'il était attaché de son contrat. Le document que vous avez, c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit que je ne vais pas avoir reçu de son document. Ok, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, M. Leblanc, est-ce que ça, c'est un document qui est mal de vous? Ça s'appelle « Ordonance ». C'est pas signé là, c'est pour ça. Absolument. Oui, vous voulez me montrer la main de Bastara ? Vous l'avez cette vidéo ? Oui, non. Vous vous représentez seul ? Oui. Merci beaucoup. Regardez ça avec vous, on va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste écouter une Bastara, je peux avoir une idée du dossier, puis après ça, je vais vous écouter. Alors, M. le juge, il s'agit d'une requête en délaissement forcé pour anti-contour de justice. La requête était présentable le 29 octobre. Quelques jours avant le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut, parce qu'il n'y avait pas de compaction personnelle de la part de M. Leblanc. Et l'avait, j'ai référé au greffe pour la preuve, le dossier. Toutefois, le 29 octobre, M. Leblanc s'est présenté à la cour. Il s'est présenté devant votre collègue, Mme la juge Déviteau. Et, Mme la juge... Avez-vous remarqué qu'ils disent toujours M. Leblanc ? Jamais ils disent M. Paul Leblanc. Donc, M. Leblanc, c'est Leblanc avec le numéro d'assurance sociale. Comme quand on dit M. Michaud, c'est Michaud avec le numéro d'assurance sociale. Le prénom juridique, c'est facultatif, c'est un pseudonyme, ce n'est pas baptisé, c'est absolument rien. Attends-tu, M. Leblanc. Et, elle a reporté, je fais référence au procès de la balle d'audience. Elle a reporté le dossier à ce jour. Pour que le défendant valise la partie demandresse de sa position. Ce qui signifie la partie demandresse d'une requête pas étoilée du défaut de comparaître le 27 novembre 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu de requête pas étoilée du défaut de comparaître. Je suis à l'État, M. le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces. J'ai un projet de jugement, je suis à l'État. Donc, je demandais à la Cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui se présente bien de M. Leblanc. Ça s'appelle « Ordonnement d'être élevé du défaut de comparaître ». C'est-à-dire que je n'ai pas eu ce document-là. Il est en son droit, M. Leblanc, c'est-à-dire Joseph, Paul, peu importe, il est dans son droit de refuser et d'interdire aux juges et aux avocats de l'appeler M. Leblanc. Il faut qu'on l'appelle M. mais par son prénom. Que ce soit son prénom courant comme Paul, il faut qu'on l'appelle M. Paul, pas M. Leblanc. Il faut qu'on l'appelle M. Mario, pas M. Michaud. On continue. M. leblanc. Il faut qu'on l'appelle M. . Les deux dernières pages-là, il y a une horepnance, je ne sais pas si ! Vous avez eu ça à la fin d'une ordonnance. Les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non, non, c'est vrai, c'est ça. Je pensais qu'il était attaché de son. Le document que vous avez préalablement, c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit qu'il n'a pas reçu de son document. Ok, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, M. Leblanc, parce que c'est un document qui émane de vous. Ça s'appelle ordonnance. Je ne sais pas si, c'est pour ça. Absolument. Vous voulez me montrer à M. Pasteur ? Donc, vous avez plus de connaissances sur M. Pasteur ? Oui, franchement, en fait, la requête peut être relevé. Il y a du défaut de comparaitre. Les motifs que le défendeur allègue, c'est qu'il n'a pas les vrais pour payer la compagnie. Évidemment, c'est une requête qui n'a pas la forme. Vous savez, la fille David, bon, elle ne répond pas aux articles 78 et 88, mais même si on irait, disons qu'on est bon prince et qu'on accepte la forme parce que M. n'est pas représenté par avocat, il apprend que ce n'est pas un motif en droit qu'il n'a pas d'argent pour être relevé. Vous savez, être représenté par avocat, il est obligé d'être représenté par avocat. Alors, nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants. C'était l'article 59 de l'ancien code de procédure civile et c'est l'article 128 de la loi du barreau du Québec qui m'a mis à l'amende de payer 1880 $ d'amende parce que je parlais au nom, à la place et pour le compte de d'autres personnes physiques, de personnes physiques dans un dossier. Et le juge Louis Olegault ainsi que Gaston Gauthier, qui est le président du barreau du Québec, se sont acharnés contre moi pour m'interdire de plaider au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre. Et on dit bien de représenter. Donc, quand le juge vous dit, vous vous représentez vous-même, vous dites non, je suis ici présent, je ne représente pas personne, je suis tout simplement le nom qui est à la partie supérieure du certificat de naissance et non le nom qui est à la partie inférieure sur le talon du certificat de naissance et qui possède un numéro d'assurance sociale. Je suis celui qui a une inscription de naissance, je ne suis pas sur un certificat en conformité, sur un certificat de conformité qui est la partie supérieure de son certificat de naissance. Il n'est pas sur le talon où il n'y a pas de conformité, où il y a une seule adresse pour identifier Paul Leblon. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parent, il n'y a pas d'inscription de naissance, il n'y a pas de signature du directeur de l'État civil. On continue. Il y a du défaut de comparaitre. Alors, s'il aurait été malade ou s'il aurait eu des motifs raisonnables par l'effet qu'il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas comparaitre. On s'est dit qu'une comparution, c'est une comparution à la cour et madame la juge Dévito, je pense que son ordonnance est... Et j'ai lu, si vous regardez le possible verbal d'audience, M. Leblon exhibe une comparution personnelle, le tribunal s'adresse à M. Leblon et je fais référence à ça, au passage de Mme la juge à 11h18, le tribunal s'adresse à M. Leblon afin de l'aviser que sa compaction n'est pas valide, n'est pas malade, puisqu'elle n'est pas signée que les frais n'ont pas été acquittés. Donc, même madame la juge, lui donne une chance, le 21 octobre, madame la juge, je ne suis pas là, bien sûr, mais à la lumière du procès-verbale, c'est comme il donne une chance de dire, «Monsieur, prenez une requête pour être levée, payez les frais, acquittez les frais, puis elle reporte le dossier à un mois, et on se retrouve aujourd'hui où M. allait une requête, il n'a même pas d'affidavit, il n'a même pas signé. La requête en tant qu'elle, pour moi, est invalide, est irrégulière, est illégale. C'est la raison pour laquelle je vous demanderais de la rejeter. » Alors, M. Leblon, quand vous êtes venu ici la dernière fois, le 29 octobre, donc, la juge de vitaux vous a demandé de faire une requête pour être relevé du défaut, de comparaitre, mais ultimement, elle vous demandait, dans le fond, de comparaitre. Alors, là, comparaitre, ça implique que vous devez produire une comparution personnelle, mais ça implique aussi que vous devez payer les frais associés à ça. Alors, est-ce que vous les avez payés? La comparution personnelle, c'est une comparution par signature au greffe. Donc, il doit signer un document. S'il ne signe pas le document, il est condamné pour avoir refusé de contracter avec la cour. La cour devient tout simplement une cour de dictature, de totalitarisme, qui va tout simplement juger une personne physique inanimée, qui s'appelle Paul Leblon, avec le numéro d'assurance sociale, ou qui s'appelle Mario Talbot, avec son numéro d'assurance sociale. On continue. J'ai une question auparavant. Dans la requête, moi, je suis de bonne foi depuis le début. Très bien. Dans la requête, la requête introductive que j'ai... Dans la requête, c'est mentionné qu'on doit comparaître devant le greffe dans les 10 jours. C'est exactement ce que j'ai fait. Il n'y a aucune somme d'argent qui est mentionnée qu'on doit payer sans comparution. Pour qu'elle soit déposée au greffe, il faut payer le frais qui est associé à ça. Ok. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'aux yeux de la loi, nous sommes tous censés être égaux et avoir droit à pouvoir faire entendre notre cause dans une cour? On est tous égaux. C'est pour ça qu'il faut tous payer les frais de comparution. Donc, si quelqu'un ne paie pas les frais de comparution, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'est plus égaux? Donc, la requête de l'égalité de tous et chacun, c'est basé sur 180 000 dollars? Alors, la règle est la même pour tout le monde. Pour produire une comparution au dossier de la cause, ça prend malheureusement, il faut payer les frais qui sont associés à ça. C'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas différent pour vous, ce n'est pas différent pour M. Bastarache, ce n'est pas différent pour moi, ce n'est pas différent pour personne. Si on veut produire une comparution personnelle, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK. Alors, est-ce que vous avez l'intention de le faire? Parce que je vais vous mettre ça très clair et très simple. L'ordonnance que vous m'avez remise, ne constitue pas la requête qui est valable pour être relevé du défaut de comparaison. Ceci dit, je ne vais pas m'enfarger dans les fleurs du tapis ni dans la procédure. Je pense que M. Bastarache va même comprendre que l'objectif que vous visiez par ça, c'était d'être relevé du défaut de comparaison. Je pense qu'on peut trouver des accommodements pour vous permettre de faire valoir vos droits. Mais minimalement, vous devez assumer les frais de la comparution pour pouvoir faire valoir vos moyens de défense. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, malheureusement, je vais être obligé de dire que vous renoncez à comparer personnellement. Et je vais laisser la Caisse populaire gérer son dossier. Ok. J'ai une question pour vous. Le Code de procédure civile, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le Code civil? C'est le Code civil qui vient chapeauter les procédures? C'est une loi, le Code de procédure civile. Ok. L'article 1376 du Code civil dit que les règles dans ce livre s'appliquent seulement au gouvernement, aux organismes du gouvernement. Et je suis ni un ni l'autre de ces entités. Le Code de procédure civile s'applique en soi. Il n'y a pas besoin du Code civil pour s'appliquer. C'est une loi en soi. Elle est autonome. Et cette loi-là, elle s'applique à tout le monde, sans exception. Pas juste au gouvernement ou à ces entités. Ça s'applique à tous les individus. Il y a une importance. À tous les individus, comme elle dit. Donc, c'est à toutes les choses inanimées. Donc, quand c'est inanimé, c'est des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Et c'est au gouvernement de payer tout simplement ce qu'il a à payer les dettes de cette personne physique-là ou de recevoir les bénéfices et l'enrichissement de cette personne physique-là, qu'on appelle Leblon avec le numéro d'assurance sociale ou Talbot avec le numéro d'assurance sociale. C'est clair que c'est écrit, moi, sur blanc, que ça s'applique au gouvernement, à la législature. Le Code de procédure civile s'applique à tout le monde, sans exception. OK. Aux questions, la Cour ici, la législature ici aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte la Constitution? Écoutez, moi, je suis ici pour gérer un dossier à la fois. Et dans ce dossier-ci, il n'y a pas d'enjeu de cette nature-là. Non, mais je veux dire, la légalité, la légitimité de la Cour ici aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte, est-ce que la Cour respecte la Constitution? C'est 82, minimum. Moi, M. Leblon, ça me fait plaisir de vous écouter et de vous donner la marge de manœuvre que vous avez besoin pour faire d'avoir vos droits. Mais je ne suis pas ici pour vous donner un cours de droit. Je ne suis pas ici. Il n'est pas capable de donner un cours de droit. Il le sait lui-même, Jean-François Michaud, que la cause supérieure actuellement est illégitime, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et délictuelle. Et quand on dit délictuelle, il n'y a pas de que vous pouvez poursuivre la Cour et lui charger des frais et des dommages pénales, des dommages punitifs pour vous avoir trompé, pour vous avoir caché la vérité en vertu de l'article O5 de la loi fédérale sur le fait que le gouvernement s'adresse à personne. Il s'adresse seulement à l'adresse civique. Donc, il ne s'adresse à personne. Et cette loi-là, c'est la loi sur le silence à perpétuité des notaires, des législateurs, des avocats et des juges. Pour répondre à vos questions, je suis ici pour gérer le dossier de la meilleure façon possible et dans le respect des droits de tout le monde. Alors, le dossier pour vous, aujourd'hui, ça ramène à une question. Est-ce que vous allez comparer personnellement, oui ou non, en payant les frais qui sont associés à la comparution? Si vous me dites non, je respecte votre décision, mais je vais être obligé de gérer le dossier en conséquence. Si vous me dites oui, M. le juge, je vais payer les frais associés à la comparution, je vais suspendre le dossier, je vais aller vous laisser acquitter les frais, régler la comparution, puis après ça, on va gérer la suite du dossier. Mais c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Si on n'arrive pas à ce point de départ-là, l'arrêt ne pourra pas suivre. Il demande de payer les frais pour comparer devant le greffe, mais le juge et Paul Leblon, la personnalité juridique, on parle des personnalités, des personnes physiques, ces gens-là ne précisent pas le fait qu'ils sont obligés, que le justifiable est obligé de signer pour pouvoir se présenter à la Cour. Et la signature fait qu'il entre en contrat avec la Cour. C'est en dehors de toute constitution et de toute loi. Ça devient tout simplement du privé. C'est du droit statutaire. C'est du droit d'exception, en dehors de toutes les lois et de toutes les constitutions ici au Canada. Et en dehors des chartes, entre autres la charte canadienne, l'article 24 et l'article 33, qui supprime la suprématie, qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Ça, c'est l'article 33 de la charte canadienne des droits et libertés qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Il n'y a plus de droit ici, puisque ça s'applique à des personnes physiques inanimées qui sont identifiées par le nom de famille M. Talbot, M. Leblon, chacun avec leur numéro d'assurance sociale. C'est bizarre parce que il est pertinent de savoir si le tribunal qui nous juge, qui nous emprisonne, qui nous charge des frais au nom des entreprises qui poursuivent justement Paul Leblon, comme le mouvement Desjardins. Il faut être certain que la cour qui est en jugement, elle est légale, légitime, constitutionnelle et qu'elle n'est pas délictuelle. Donc, ce n'est pas délinquant, que cette cour-là n'est pas délinquante. Et vous allez voir que cette cour-là, elle est délinquante. Et c'est elle qui va juger l'automne prochain au dossier 500-17-102-828-186, qui se trouve à être le dossier judiciaire de la poursuite judiciaire contre Jacques Chagnon et l'Assemblée nationale du Québec et contre le procureur général du Québec sur une requête initiée par le barreau du Québec et par le barreau de Montréal. Et je suis rentré intervenant au dossier le 21 juillet dernier. J'ai comparé à la salle 16.61 du Palais de justice de Montréal pour déposer ma procédure qui a coûté 170 dollars au greffe. Et le procès au début, les préliminaires de cette procédure-là, de ce 18 octobre prochain. On continue. La cour est légitime et constitutionnelle. Si je suis ici, c'est parce que j'ai été nommé de façon légitime. Puis la cour qui est ici, elle est légitime. Et tout le monde qui est ici s'y soumet parce que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Légitimité ne veut pas dire constitutionnalité. Il ne veut pas dire légalité. Légitimité, vous êtes légitime, vous, dans vos décisions. Moi, je suis légitime si je dis que mon nom à moi, c'est Joe Blow. Ça, c'est légitime. Il n'y a pas personne qui a ma légitimité. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que c'est la constitutionnalité. Ça ne veut pas dire que c'est ma conception naturelle et mon nom de baptême qui est au bout de ça. Je peux demander que la cour me fasse la preuve qu'elle respecte la constitution. Donc, je ne ferai pas cette démonstration-là, monsieur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vous faire de démonstration. Moi, je veux savoir s'il y a trop. Il est obligé de faire cette démonstration-là, sinon elle devient complice avec l'Assemblée nationale, avec le barreau du Québec, de toute la délictualité de la Cour supérieure, des tribunaux judiciaires, jusqu'à la Cour suprême du Canada qui devient illégitime, illégal et anticonstitutionnel. Puis ça, ça date depuis le chapitre 14 de 1893 de la Loi sur la révision du droit statutaire au Canada. Qui dit me juger aujourd'hui ou attendre ma cause. Je veux connaître, je veux savoir si cette Cour-là a la juridiction de le faire. Très bien. Alors, je pense que là, on tombe dans une... Mais c'est que je n'ai pas de réponse. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Alors, vous... Qui est-ce qui va me la donner? Je ne sais pas. Faites vos démarches. Alors, aujourd'hui, la question, c'est ce que vous allez comparer, oui ou non? Non, c'est ça. N'oubliez pas que M. Paul Leblon, à la fin de tous ces procès-là, dans ce dossier-là, il a perdu sa maison. On lui a volé. Le mouvement Desjardins lui a volé sa maison. Et ça a été volé à partir de la Cour supérieure du Québec. C'est difficile pour moi, pour l'instant, monsieur, de répondre à cette question-là. Vous le savez depuis le 29 octobre. Non, je comprends, mais c'est difficile pour moi de continuer quand je ne sais pas si la Cour qui m'entend aujourd'hui est légitime et constitutionnelle. Très bien. C'est difficile pour moi. Je sympathise. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je sympathise. C'est aucune réponse. Aucune preuve de quoi que ce soit, de la légitimité de la Cour aujourd'hui. C'est bien ça. Et pourtant, c'est écrit dans la Charte des droits et libertés que la Charte s'applique seulement au gouvernement et à ses organismes. Moi, je ne suis ni un ni l'autre de ça, de ces entités-là. Ni un ni l'autre. Donc, je voudrais déposer des documents, s'il vous plaît. Quel document vous avez déposé? Le jugement du tribunal, du garage-gérie, parce que la cause a déjà été jugée. Vous en avez seulement une partie. Donc, le document est complet ici et la greffière m'a dit que je pouvais les déposer. Très bien. Je vais accepter le dépôt, mais... Parce que la cause a déjà été jugée. La quelle cause a déjà été jugée? La cause avec... Dans le dossier hypothécaire, avec la caisse populaire, c'est tout ça, je content. Est-ce que ce document-là, vous n'avez remis une copie? Il n'a même pas cette approche? Oui, il a remis une copie. C'est ce que vous avez reçu ce matin? Oui, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que... Monsieur le juge... Non, non, juste avant que je... Vous allez prendre connaissance du document? Non, non. Je veux juste vous assurer que vous avez le même document. Oui. Alors, donc, c'est un document, comme vous dites, qui est plus complet que celui qui a déjà été déposé. Oui, oui, oui. Alors, je veux simplement prendre acte que vous déposez ce document-ci qui s'appelle « Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada » qui a 28 pages. Oui. Très bien. Alors, il est déposé. Maintenant, est-ce que... Revenons à la question de départ. Est-ce que vous allez comparer, M. Leblanc? Et voilà. Alors, c'est de quoi il s'agit. C'est de la comparution? Oui. Est-ce que vous... Les fruits ont été acquittés? Vous avez des tempes au droit de... Excusez-moi, je n'ai pas... Je peux vous plaiter les biens, si vous voulez. 27 novembre, M. Blastarache va vous le montrer. Très bien. Alors, donc, regardez M. Blastarache, ce que je comprends très bien, vos arguments ou je soutiens que l'ordonnance d'être relevée ne répond pas aux critères. Mais dans les circonstances, il m'apparaît plus à propos, dans l'intérêt des deux parties, de relever le monsieur en fonction de l'ordonnance qui a été déposée, qui, je suis très conscient de ne vous avoir été signifié, mais monsieur a produit sa comparution. Il a acquitté les frais. Donc, il a, de ce qui est évident, l'intention de se défendre à la procédure. Ceci dit... Pourtant, il n'a pas le droit de se défendre. C'est l'article 128 de la loi du barreau du Québec qui interdit de se défendre seul, sans avocat. Et quelqu'un est obligé de prendre un avocat. Et pour que l'avocat soit vraiment efficace, il faut que cet avocat-là puisse répondre aux besoins de son client. Et le client, lui, il peut consulter n'importe qui, qui connaît suffisamment le droit, les lois et les procédures pour le conseiller de façon à ce qu'il dicte à son avocat quoi faire pour se libérer du problème ou tout simplement du reproche qui lui est imposé par la partie de mandresse. On continue. Vous, vous êtes ici, dans le fond, pour obtenir une date. Oui, voilà. Et ce que je comprends maintenant que vous êtes... Oui, il est officiellement rentré dans le dossier. Oui. Je pense qu'il faut qu'il nous invoque ses motifs de contestation. Oui. Et est-ce que je dois pour prendre, monsieur? Voyez-vous, il vient de dire que vous êtes officiellement entré dans le dossier. Ça, ça veut dire que, dans le fond, il n'existait pas jusqu'à ce que lui vienne dire, cet avocat-là, qu'il est officiellement entré dans le dossier. Donc, tout ce qui s'est dit auparavant, c'est comme si ça ne faisait pas partie du dossier et c'est comme si, parce qu'il n'avait pas signé l'avis de comparution et payé cet avis de comparution au greffe, automatiquement, le gouvernement, les tribunaux, les juges et les avocats exercent leur fonction en l'absence de qui que ce soit, en l'absence de la partie défendresse, même en l'absence de la partie demandresse. Sauf que, malheureusement, c'est seulement eux, le juge et les avocats de la partie demandresse, qui parlent, qui discutent sur une question hypothécaire, alors que le justiciable, qui n'a pas d'avocat, qui ne connaît pas ni ses droits, ni la Constitution, ni la loi, devient victime et esclave du système. Le document que vous avez remis à monsieur le juge et que vous m'avez remis, qui est en quelque sorte, la décision du tribunal, du grand jury, du peuple du Canada, c'est vos motifs de contestation. Ah non, pas le seul. D'accord. Alors, vous avez d'autres motifs de contestation que ce document-là? En document, vous voulez dire? Ben oui. En motifs. En motifs. Les raisons, les raisons. Absolument. Premièrement, je tiens à mentionner, avant de l'oublier, que j'ai parlé à Mme Marie-Christine Delbecq, qui est avocate dans le dossier avec la Casse populaire, et je lui ai mentionné que je n'avais jamais reçu l'avis de 60 jours. Et elle m'a répondu, écoutez monsieur, je ne vais pas, on ne va pas payer un deuxième envoi. Le dossier reste comme ça. Et je l'ai appelé de bonne foi pour lui dire, je n'ai jamais reçu le dossier, l'avis de 60 jours. Donc, je reçois par la suite une requête qui me dit que je n'ai pas respecté l'avis de 60 jours, où je n'ai pas essayé de régler la situation qui était mentionnée dans l'avis de 60 jours. Donc, ça, c'est un des motifs que vous voulez invoquer pour l'avis de 60 jours. Oui, aussi. D'accord. Oui, je vous l'écoute. L'autre motif, c'est que j'ai demandé en 2010 une preuve de décaissement numéraire à la Casse populaire Desjardins. Je voulais qu'on me montre l'argent qu'on disait m'a prêté. Et la dame responsable au dossier, son nom m'échappe, elle ne m'a dit jamais qu'on va vous faire la preuve. Qu'on vous a prêté de l'argent numéraire. Et j'ai parlé le 5 mai à madame Marie-Christine Dolbeck. Le 5 mai, vers 15 heures, elle m'a affirmé que les prêts hypothécaires, c'était des prêts virtuels. Donc, moi, j'ai demandé la preuve de décaissement numéraire et je demande les contrats originaux. Julie-Caëlle Lacombe de la Caisse populaire Saint-Gustin-Germontagne m'a dit que les dossiers hypothécaires, les contrats originaux signés en bleu par les deux parties étaient dans les mains de la notaire. j'ai appelé la notaire, elle est accusée de fraude, elle a perdu son droit de pratique. J'ai appelé la chambre des notaires, la chambre des notaires m'a envoyé une lettre et j'ai fourni de quoi que ce soit. Ok, alors donc, est-ce qu'il y a d'autres motifs, M. Jean-Germont? J'en oublie peut-être, là. Mais regardez, donc moi, j'ai noté que vous n'avez pas reçu la vie de 60 jours. Que vous voulez avoir la preuve de décaissement? Exactement. Et que vous voulez avoir accès aux originaux des contrats hypothécaires? Les originaux signés en bleu, je ne veux pas avoir de photocopie. Je veux avoir les originaux signés par les deux parties. Ils sont dans le dossier. Non. Il n'y a aucune signature. Non, mais peut-être que votre copie. Regardez-moi ce que j'ai dit. Parce que j'ai transmis des copies au moment de la requête introductée par une face. Mais j'ai les originaux et ils ont été déposés dans le cadre, dans l'obtention du jugement. Ici, l'acte de garantie, c'est une photocopie. Je veux avoir les originaux. Mais je veux juste vous dire, M. Pasteur, je n'ai pas beaucoup de malentendus sur ce que vous avez dit dans l'esprit à vie d'exercice. Oui, puis... Je n'ai pas d'admettre une... Mais dans le réagir, il y a quelqu'un qui a refusé d'avoir le document. Mais ça, c'est... Personne ne les a alors, enfin. Parce qu'on va regarder ça pour tout le monde. Mais j'ai... N'oubliez pas que la Cour n'a rien dit du fait que M. Paul Leblon, la personne physique, je parle tout le temps de la personne physique, s'est fait fournir ou s'est fait financer par de la monnaie virtuelle, de la monnaie sans provision, de la monnaie imaginaire. Donc, ils n'ont pas été capables de faire la preuve du décaissement numéraire en billets de banque, comme quoi l'hypothèque avait été financée avec des billets de banque, avec de la vraie monnaie, avec de la monnaie réelle ayant cours légal. Le juge n'a rien dit là-dessus, l'avocat non plus. Donc, on vient de prouver ici que les hypothèques, que ce soit sur une voiture ou sur une maison, sont financées avec de l'agent NSF. Mais vous, vous êtes obligé de travailler et payer des intérêts à partir de votre labeur pour payer des prêts hypothécaires en monnaie NSF. C'est un crime. Alors, ce qu'il a besoin, c'est l'original du contrat. Les contrats originaux, signés par les deux parties, je ne veux pas le photocopier. Mais ça, évidemment, monsieur, c'est sûr que vous ne pourriez pas partir avec l'original, vous pourriez peut-être le consulter. Je ne demande pas de partir, je veux le consulter. C'est ça. Très bien. Alors, ou à la limite, ce qui pourrait être fait, Maître Bastarache, pour 5 filles, ça serait peut-être le produit ou le dossier de la peau, puis que monsieur puisse le consulter le dossier de la peau, plutôt que qu'il se déplace à la Caisse populaire ou quelque chose comme ça. La Caisse populaire m'a déjà mentionné, Julie-Carine Lacombe m'a mentionné que les contrats originaux, ils ne les avaient jamais, ils ne les ont pas. C'est que c'était remis maintenant au notaire. J'ai essayé de contacter la notaire et elle ne pratique plus. J'ai appelé la Chambre des notaires et j'essaie de trouver le document. Je l'ai ici en quelque part. Bon, alors écoutez, je l'ai noté, monsieur Leblond, que vous voulez avoir accès, puis Maître Bastarache n'a pas d'objection. Et si pour une raison X, le document n'était pas... C'est pas ça verbal. Moi, je me suis basé sur ça. J'ai été de bonne foi. C'est inscrit. Le jugement, madame la juge n'a plus d'eau, mais non, le fils, un instant, parce que là, j'étais en train de parler. Un instant. Oui, c'est parce que vous, vous avez... C'est parce que c'est malheureusement un malentendu, parce que quand on rend des jugements, puis on dit des fois la partie de mal dresse, bien, vous, vous l'avez pris littéralement, puis c'est très correct, mais normalement, ce qu'on entend, c'est au procureur de la partie de mal dresse. Mais il faudrait l'inscrire. On va éviter ce malentendu. C'est une bonne idée, parce que quelqu'un comme moi, qui n'a pas de formation, je lis, puis c'est très clair, c'est très clair pour moi, puis toutes les personnes... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, on va régler ça pour l'avenir. OK. Alors, on va noter, regardez ce qu'on va faire, on va noter au passé verbal, M. Leblanc, ce qui suit. Alors, selon vos agendas, on va voir ça. ... ... Bonjour, je suis Mélanie, je suis M. le Président, je suis M. le Président, j'aimerais avoir une journée en civil s'il vous plaît. Oui, je comprends, mais vous connaissez un légué. Monsieur vient d'alléguer ses motifs. Oui. Je porte à croire que c'est moyen de motifs de contestation et c'est d'avoir une requête en rejet. Vous la ferez, mais là, je vais fixer une date de procès. Je comprends, mais parce que... Je n'enlève pas de droit. Je ne vous enlève pas de droit. Monsieur a le droit, je veux dire... Monsieur a le droit d'évoquer ses motifs. Si il est en vacances ou à l'extérieur, il est chanceux. Moi, je ne savais pas ce que je vais faire en septembre. Non, mais ça va. La prochaine date, madame, après 14 septembre. Il y avait 19 septembre les dernières semaines. 19 septembre, monsieur? Non, c'est pour les trois semaines de septembre, les trois dernières semaines de septembre. Je ne suis pas disponible. OK. Avant? Ça soit au mois d'octobre. C'est début octobre. Au mois d'octobre, est-ce qu'il y a quelque chose? 19 octobre. 19 octobre. 19 octobre. Si vous avez des choses à faire entre Tom et Pastor H, ça vous appartient à envoyer votre client. Dans l'ordre des choses, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est… Voilà. J'ai demandé de suspendre pour vérifier si le 19 octobre, je n'ai pas de problème avec cette date. Oui. Et puis, si je n'ai pas de problème… Quand vous dites suspendre… C'est que je n'ai pas mon agenda. Ah bon, parfait, parfait. Mais je peux… Regardez… Oui. Alors, on va… Je vais suspendre quelques minutes. Mais comme j'ajourne à la midi-demain, j'ai d'autres choses après. Ah, deux minutes, là. Je vais juste appeler ma secrétaire. Parfait. Je ne veux rien. Alors, faites ça. M. Leblanc, en attendant, je vais régler un autre dossier. S'il vous plaît, juste attendre sur une autre chaise. Puis, on va finaliser l'adaptation au procès-verbal. Est-ce que je peux poser une vraie question ? Pour ce qui est… Puis, c'est bien personnel. Non, j'imagine. Mais pour ce qui est de connaître la légalité de la cour… Je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Ben, ça, c'est… Regardez, je ne peux pas vous conseiller… Vous… Est-ce qu'il y a sûrement quelqu'un ici… Mandé au tribunal de… Non, non, non. Je voulais juste parler à ce tribunal-ci. Moi, je ne peux pas vous aider là-dessus. Malheureusement, c'est marrant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la cour… Je ne penserai pas. Aujourd'hui, je ne penserai pas. Moi, ce que je vous invite, c'est consulter Internet, consulter un avocat, consulter un juriste. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de vous expliquer ça. Ben, c'est que… M. Leblom… J'ai eu les explications d'un ex-membre du bureau qui nous a clairement dit que la législature du Québec est inconstitutionnellement… Ben, continuez à lui parler. Non, mais c'est que… Moi, je ne peux pas vous aider davantage là-dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de ceux qui allèguent qu'ils ont la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du bureau. M. Leblom, moi, je dois gérer. J'ai d'autres dossiers. Mais là, je comprends. Mais moi, j'ai fait comme ces gens-là. J'ai attendu tout. Oui, tout à fait. Là, je suis là. Je demande des questions. Je ne peux pas y répondre à ces questions. Mais qui peut m'aider ? Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Moi, je ne peux pas… Non, mais c'est parce que… Je n'ai pas réponse à tout, M. Leblom. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est hors de mes connaissances. Donc, si je viens ici, il y a quelqu'un au palais de justice qui va être sur… Moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus. Il n'y a personne au palais de justice qui en mesure… Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais écoutez, je trouve ça quand même aberrant qu'un juge de mon supérieur me dise qu'il n'y a personne qui sera en mesure de confirmer, preuve à l'appui, que la Cour est constitutionnelle et légitime. M. Leblom. C'est terrorisant. Je ne peux pas faire plus pour vous. Alors, désolé. Vraiment désolé. Je ne peux pas faire plus. Est-ce que je peux avoir l'enregistrement? De quelle façon on procède? Oui. On va trouver de régler ça. On va revenir parce que ce n'est pas final là. Il faut que maître… Non, non, je comprends. On va tout finaliser ça dans quelques minutes. OK? C'est terrorisant. On va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Verret, M. Popovici, on va régler… Honnêtement, c'est… On va régler ça quand même. Oui. C'est du terrorisme judiciaire. Donc, pour faire suite, justement, à cette discussion-là, je vais vous faire entendre quand même un autre petit clip vidéo qui dure environ 5 minutes concernant Mario Talbot. Mais, je vais quand même vous mettre au courant que la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec pour tout simplement usurpation d'autorité et de pouvoir de la Cour du Québec sur les pouvoirs et l'autorité de la Cour supérieure. C'est le dossier 200-17-026-289-173 dans lequel la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec. Ce n'est pas encore réglé. Alors qu'actuellement, la Cour supérieure de Jean-François Michaud n'est même pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de ce tribunal judiciaire-là, qui est une juridiction fédérale, parce que la Cour supérieure du Québec, c'est de juridiction fédérale. Et n'oubliez pas que pour ce qui est de l'identité, il y a le dossier de l'honorable Serge Champoux, le dossier 455-01-011-755-117, qui a acquitté M. Drazen Tomic, parce que l'infraction reprochée s'adressait à M. Tomic, qui est un prénom, alors que cette infraction-là devait être adressée à M. Drazen, qui est le nom de famille. Et parce que ça a été interverti, le prénom et le nom, ça lui suffit pour acquitter M. Drazen Tomic, c'est-à-dire Tomic, qui se trouve être le prénom, et Drazen, qui se trouve être le nom de famille. Et ça se trouve être le dossier 455-01-011-755-117. Maintenant, ce ne sera pas long, je vais vous faire entendre le fameux dossier de M. Talbot. 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 M. Talbot. de M. Talbot. de M. Talbot. de M. Talbot. M. Talbot. de M. Talbot. de M. Talbot. de M. Talbot. M. Talbot. de M. Talbot. est né le 13 juin 1951, qu'il a des parents, qu'il a un numéro d'inscription de naissance, c'est sur le document en question qui se trouve être un certificat conforme signé par le directeur de l'État civil, alors que Mario Talbot, c'est un nom en réversion, il est à l'envers, il est sur le talon du certificat de naissance du directeur de l'État civil, et sa seule pièce d'identité, c'est son adresse, donc Mario Talbot n'a pas de date de naissance, n'a pas d'inscription de naissance, n'a pas de parents, n'a pas de certificat conforme signé par le directeur de l'État civil, Mario Talbot, avec le numéro d'assurance sociale, c'est rien, et les empreintes digitales ont été prises pour identifier un rien, qu'on appelle Mario Talbot, parce qu'il n'existe pas, il est inanimé, c'est comme si c'était, si on équilibrait une chaise ou une table, c'est un meuble, point, à la ligne. On continue là-dessus. Merci. 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 Merci.